Salut tout le monde et bienvenue sur ce petit let's play sur Tourist Bus Simulator, un jeu qui a été créé dans le passé par TML Studio, le même développeur qui a fait 2 bus et qui a aussi fait ferme Bus Simulator. Ici on se retrouve sur une île avec un mode carrière assez complet je dois dire puisque ça va nous permettre de gérer notre société et d'acheter nos bus, de gérer tout ça quoi. Il va se crasher, ah non. Un peu tirer en longueur à l'heure cinématique parce que montrer sur plusieurs angles comme un avion atterrit, autant jouer à Flight Simulator quoi. Donc du coup on se retrouve dans l'aéroport et on peut choisir notre personnage. Ok on va prendre celui-là, on va prendre notre... non merde je suis en QWERTY, c'est quoi cette histoire ? Voilà. Alors on va jouer en mode réaliste, on va pas se prendre la tête. Alors on peut jouer à la manette, comme vous pouvez le voir je joue à la manette Xbox 360. C'est quoi ça dit ? Du coup on va aller chercher notre voiture qui nous attend dehors, enfin on va aller chercher notre voiture, je sais même pas si c'est la nôtre mais en tout cas. Voilà, allez entrer dans la voiture. Ah c'est beaucoup plus calme. Alors allumer. Fin à main. Impeccable, on peut partir. C'est parti ! J'ai l'impression d'être Michael Schumacher. Ouais ça passe, je fais ça à Bruxelles aussi comme ça. C'est vraiment plus, putain. Je suis complètement tevé. Alors on doit aller à notre maison ou à notre endroit où on travaille, notre bureau on va dire. Allez putain avance avec ta poubelle. Ils auront quand même pu laver un petit peu la voiture. C'est pas très beau. Bon c'est peut-être réaliste avec la poussière et tout et le sable de l'île. Alors on se retrouve sur une île espagnole ou je sais pas quoi. Et apparemment on doit, enfin on a une vie quoi. On a une vie entre parenthèses. Impeccable. Voilà, on va l'appeler BusBusCompagny. J'ai pas d'imagination pour l'instant. Alors ce qui me flingue c'est que dans le temps j'avais fait une vidéo dessus sur ma chaîne personnelle. Et les développeurs avaient dit que j'avais pas fait de vidéo dessus. Alors que c'était en stream quoi. J'ai fait presque une heure de stream dessus. Donc voilà. Mais bon, là j'en refais une pour être sûr. Comme ça ils sont contents. Allez à l'ordinateur pour acheter votre premier bus. Ok. On va acheter un bus. Donc on a notre flotte. Les bus qu'on aura ici dans la liste. On a notre atelier, tous les bus qui seront dans l'atelier. Les véhicules neufs. Il y en a deux pour l'instant. Et alors les occasions qu'on a actuellement besoin. Alors qu'est-ce qu'il y a comme beau bus à acheter ? Je sais pas ce que ça vaut. Mais attendez, combien de thunes j'ai là ? 200 000. Ouais ça va. Je peux me permettre d'acheter un bus de qualité quoi. Alors il y a juste la vidange à faire. Elle a plus été faite depuis janvier quoi. Janvier 2021. Bon la vie, ça doit bien fumer quoi. Alors faut changer la courroie. Parce qu'elle a été changée en février 2021. Ok, pourquoi pas. Délai de divison 4 jours. Composant. Ah, il n'a pas d'essuie-glace, ça c'est pas bon ça. Bon c'est pas grave, on va acheter. On va réparer ça, il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas pressé. Du coup, on va regarder un peu sur le calendrier. L'avantage dans ce jeu, c'est qu'on peut zapper les jours. On n'est pas obligé d'attendre les 4 jours complets. On peut directement aller à la date indiquée. Alors roulez jusqu'au port Porto del Rosario pour récupérer votre bus. Merde, j'ai laissé mon moteur allumé comme un zouave. Alors on va vite aller au port. On va aller chercher ce bus pour voir ce que ça donne. J'aime pas trop. Je vous donne déjà mon avis. J'aime pas trop le jeu. Même si les développeurs m'ont donné une clé, je suis obligé de donner mon avis. Qu'il soit positif ou négatif. Le fait que les routes sont trop petites, l'île n'est pas très grande. Heureusement, il se rachète un peu avec des DLC qui ne sont pas trop chers. Mais voilà. C'est pas non plus pour dire que c'est un jeu de ouf. Alors il est fun, mais il est cher. Vous avez été pris en excès de vitesse ? Ah bon ? Il y a des excès de vitesse dans ce jeu. On doit savoir ça. Ok. Donc ça c'est une chose que je ne savais pas. Le bus est à 500 mètres d'ici. Impeccable. Je suis supposé rouler tout doucement, mais on n'est pas... On est un peu pressé, on va dire. Wouh ! Oh putain ! Je pars en drift ! Excellent. Impeccable. Ah ouais ! C'est ça notre fameux bus. Ouais, pas très impressionnant quoi. Il n'a pas d'autre truc que... Excellent. Ouais, il y a des sous-tabayages et tout, et elles fonctionnent. Euh... Je retire ce que j'ai dit. Tourist Bus Simulator, c'est de la bombe. C'est quoi ça ? Ah ouais, c'est l'entrée, excellent ! On peut rentrer dans le bus carrément ? Terrible. Il y a toujours un métier que j'ai... Que j'ai voulu faire, c'est chauffeur de bus. Mais à mon avis, ça ne doit pas être évident. Ça doit être stressant à... À foison, donc... Ok, comment est-ce qu'on ferme le bus ? Ouais, comme ça. Terrible. Alors, activez... L'affichage de la destination avec Z. Voirra des Servicios. Ouais, à mon avis, c'est ça. Mettez le contact avec E au bouton A. Voilà. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la, oh oh, stop ! Stop, 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 stop. On va désactiver ça, hein ? Histoire de ne pas se prendre un strike YouTube. Alors, il y a moyen de mettre le wifi ? À mon avis, il faut d'abord allumer le... Ouais. Ok, bon bah... C'est nickel. Euh... Ok, on peut partir. Alors, laissez votre voiture et apporter le bus à votre entreprise. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Quel bus de ouf ! On va essayer de voir qu'on ne traverse pas... Juste un peu ennuyeux qu'on doit appuyer sur les touches pour... pour activer la souris, quoi. Heureusement, sur deux bus, c'est beaucoup plus mieux, quoi. Bon, maintenant, c'est peut-être parce que je suis novice, hein. Il y a peut-être une autre solution pour activer la souris, mais... Pour l'instant, c'est la seule que j'ai trouvée. C'est de se mettre en mode cockpit. Vu cockpit, et alors... On active le truc, quoi. Alors, je roule un peu trop vite, là. Rien de bien méchant, mais quand même. Vas-y, passe. Parce que sinon, je ne sais pas me tourner. Ah, il a compris. Oh, putain, je vais prendre la bourdure, là. Désolé. Pas le choix. Enfin, la bourdure, je vais carrément prendre le... Le trottoir, quoi. Non, en tout cas, ça roule bien, hein. Ça roule bien. C'est juste le fait que ce soit des petites rues, comme ça, ça me dérange un peu, quoi. Ça, c'est... Bon, c'est pas trop grave, hein, mais quand même. Et la vitesse de la vue, ça, je dois aussi régler. À mon avis, il y a beaucoup de petits réglages qui feront que le jeu devienne de plus en plus jouable, hein. De mieux en mieux, en fait. Et là, pour l'instant, d'après ce que je vois, c'est assez bancal, comme gameplay. Ah, j'ai appuyé un peu trop sur le frein, ça fait le même bruit que sur deux bus. The bus. Comme dirait les Français. The bus. Ok, on peut y aller. C'est parti. 30 à l'heure sur le... Sur le rond-point. Alors, encore une rue très difficile à prendre. Bah ouais, vas-y, hein, prends ta priorité, hein, couillon. Abrutive. Bon, t'avances, là, ou... Je veux t'envoyer un fax ? Oh là là. Bon, on va essayer de passer, hein. C'est bon, je l'ai pas touchée, la voiture. Déjà une bonne chose. Euh... Donc, on a récupéré le bus. Et on va peut-être pouvoir faire notre première mission sur... Sur ce game. Qui, j'espère, sera un peu plus intéressante. Ah, le jeu est fluide, hein, franchement. Je dois avouer que... Agréablement surpris, hein. Pourtant, graphiquement, il est pas moche, hein. Il est même très beau. Et euh... Ouais. Je kiffe bien, en fait. En espérant que les missions ne sont pas trop répétitives, hein, parce que... C'est souvent ma crainte, dans ce genre de jeu, c'est que... Ça devient un peu réperbatif, après... Après une numéro de jeu, quoi. Et pour le prix que ça coûte, euh... Voilà. Alors... Alors, ligne courte, 10 minutes. 500€. Bah, on prend, hein, bien sûr. C'est un dimanche. Ça tombe bien, y'a pas de monde, dimanche. Enfin, je dis ça comme ça. Ah, merde, c'est le soir, en plus. Eh, merde. Bon, bah... Montez dans votre bus. Ah, je kiffe bien, franchement. L'espèce de... De simulation, euh... Comme ça. I love it. Bon, maintenant, il commence à être connu pour, euh... Pour faire de bons jeux. Des bons jeux de bus, en tout cas. Ah, voilà. C'est la touche 2. D'accord. Alors, euh... Je vais mettre... Comme on est... Il est 7h du soir, je vais mettre un peu le chauffage. Ok. Donc ça, c'est... Donc ça, c'est... Il va être la soufflerie au niveau des... Euh... Du sol. Fanfare on. J'ai activé la wifi. Les lampes. Impeccable. Diffusé annonce. Madame et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bus, euh... En destination de... Vallejo de... Putamadre. Il fait 22 degrés. Ouais, si on garde cette chaleur, euh... La même chaleur, c'est bon, quoi. Bah, on va se... On va se grouiller, parce que je pense qu'on est un peu... En retard. Ah ouais, comme ça. Quoi, quel bon chauffeur, dit. Allez, on trace la route jusque... A notre destination, qui n'est pas trop loin, d'ailleurs. Euh, attends, toi. Alors, je me demande s'il y a la pluie. A mon avis, oui. Puisqu'il y a des essuie-glaces et tout, donc euh... Ça doit être bien fun, quoi. Jouer sous la pluie. Sur... Sur ce genre de... De jeu. Ouais, stop, euh... Mes couilles, hein. Alors, on peut aussi louer des appartements, après... D'après ce que j'ai pu voir, là. Ou acheter des appartements. Ok, on peut y aller. Oh, normalement on pouvait pas y aller, mais... Ah, impeccable. Ah, ils sont chauds, là. Ils sont chauds pour entrer dans le bus. Merde, c'est pas la bonne touche. Ah, c'est là. Ouvrir. Bonne soirée. Ah, bonjour. Salut. 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 Bonsoir. Allo. Guten Tag. Arctum. C'est tout ? Hi. Ah, putain, j'ai con. Ok, ça c'est la touche. A toucher. Impeccable. Alors, on peut s'installer. On a activé la wifi, donc normalement... Alors, suivez en orange l'itinéraire GPS. Ah, ben, il fait sombre ici. Oh, j'ai oublié de mettre les lumières. Putain, quel con. Pour un peu, j'avais un accident, là. Ah, c'est 7h du matin, hein. Excellent. Franchement, on s'y croirait, hein. C'est comme sur The Bus, hein. Bon, en 50 à l'heure. On dépasse un peu de... De quelques kilomètres heure. Mais bon, c'est pas bien grave. On arrive à destination. Surtout, ne pas prendre la bande sur la gauche, là. Parce que sinon, on va être coincés. Ça me rappelle un peu mon live. Et seulement après, j'ai remarqué ça que j'avais roulé... Sur un endroit où... Où c'était... C'était pour les voitures, en fait. Ok. Oulah, il y a du monde, là-bas. C'était la touche 5. Wouah. Excellent. Hi. Salut. 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 Bonjour. Salut. Serfuz. Ah, ben dis-donc. Il y a du monde ici, hein. C'est bon ? Je peux fermer ? Impeccable ! Ayo, c'est parti ! J'ai donné une très mauvaise opinion de ce jeu et j'ai eu tort parce que quand je vois le travail qui a été accompli avec les passants qui montent dans le bus, la wifi que tu peux activer, la radio que j'ai pas activée pour des raisons de droit d'auteur, bien sûr, je dois dire que c'est kiffant. Juste encore un peu la vue qui déconne, mais bon, à part ça, alors je sais qu'il est aussi compatible avec la VR, je pense, si je me rappelle bien, ou c'était avec l'autre truc, la trackier, voilà, trackier, c'était ça. Avec la VR, je sais pas. N'empêche, je serais cool, hein. On va rouler à son aise ici, hein, parce que quand même assez petit comme route. Ok. Ah, j'ai un bus complet, là, presque, je pense. Merde, je le vois pas. Ça lagouille un peu, même. Oula. Ça change un peu des Eurotrux Simulator et autres parce que là, je me dis, un jeu de bus, c'est quand même pas du mal, quoi. Franchement, un jeu de bus et... Aussi l'autre, là, de bus. Voilà, on est arrivé au Bercail. Bon, j'espère qu'ils vont être contents de ma conduite, puisque je suis un professionnel. Alors, je vais juste faire un truc, c'est sortir. J'ai envie de les voir sortir, en fait. Ce qui va conclure, en fait, notre vidéo, hein, puisque je ne vais pas non plus faire trois heures de tourist bus simulator, mais si jamais vous voulez le choper, il est encore disponible sur Steam. Quant à moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous donne rendez-vous. A la prochaine. Ciao.